Martial, pose ton truc. Avant de commencer, j'aimerais éclaircir un point. Et je m'adresse particulièrement à Bob et Jeannot. On donne pas de vin chaud au joueur avant un match. C'est pas possible. Surtout avec 35 degrés dehors, vous êtes des malades. Il faisait pas aussi chaud. Bah c'est vrai, moi j'avais un pull. La prochaine fois, c'est simple, j'interdis le vin chaud au stade. Ah, tout de suite. Pour le foot, je sais pas si vous êtes au courant. Mais on est un club de football, pas un stade de la foire aux vins. Et avec monsieur le maire, on aimerait que cette année, l'œuf, ses touches remportent la coupe supertoto. La coupe supertoto ? Personne n'a jamais gagné la coupe supertoto dans le réchant. On a un bril niveau. Oui, c'est sûr que c'est pour en vivant du vin chaud toute la journée qu'on va y arriver. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Thierry Ouzine. Coach, je passe en coup de vent, j'ai une réunion à la mairie. Il reste du vin chaud ? But ! But ! Ah non, c'est une touche. Denis ? On a quoi aujourd'hui ? Comment ça ? L'ordre du jour. Ah, je sais pas. Non mais c'est pas vrai. Y'a rien de prévu ? Bah non. On est obligé de rester ou... Vous allez pas me faire croire qu'on a aucun problème à régler quand même ? Il y avait bien la soirée choucroute mais elle a été annulée. Bon bah... S'il y a d'autres trucs d'annulés, n'hésitez pas. Petite choucroute, je dirais pas non, moi. Arrête de te confrer. Pourquoi j'ai un nuque ? Ah ouais, ça c'est de la réunion. Sinon, moi je propose qu'on se barre. Ah, ça y est, j'ai trouvé ! Faut absolument régler le problème de l'arbitre officiel. Parce que si on n'en trouve pas rapidement, la ligue va nous sanctionner et nous enlever des points. Je vois pas ce qu'ils peuvent enlever, hein. Bah on en a deux. Alors là, je dis messieurs, pour les municipales, attention. Chaque point perdu par le FC Touche, ça dépend au moins dans les sondages. Il nous faut un arbitre. Et puis alors, si on gagne la coupe supertoto, alors là... Personne n'a jamais gagné la coupe supertoto dans la région. Vous avez pas déjà dit ça à vous, tout à l'heure ? Non. Ma fille, c'est si, non ? C'est si, si. Je crois pas. Bon. Monsieur le maire, et votre réunion à la mairie ? Oh merde ! Putain ! Merci Roselyne. Bon. Excusez-moi. Alors, est-ce que vous voyez quelqu'un du club qui pourrait être arbitre ? Bah disons que moi j'ai déjà la touche et la bivette. Bah moi j'ai rien, mais y'a pas moyen. Bah prenez un joueur. Ah non, c'est pas possible. Le coach, il a besoin de tous ses joueurs. Bah prenez un nul. C'est que ça fait du monde. Bah un remplaçant. Ils servent à rien les remplaçants sur le banc. Mais dis donc, on fait par qui l'équipe aussi, hein ? Martial, mange ton nuts. Les joueurs aiment bien les savoir sur le banc. Même sans jouer, ils déconcentrent tous nos adversaires. Avec deux points, on a dû en déconcentrer un paquet. C'est vrai que cette année, on n'a pas gagné beaucoup de matchs. L'année dernière non plus ? Non. L'année dernière non plus. En tout cas, cette année, je peux vous dire que Martial va faire beaucoup d'efforts pour s'intégrer à l'équipe. C'est vrai. Attends, commencez par perdre du poids. C'est pas gros, hein ? Tu passes ton temps grignoter des conneries sur le banc de touche. Sans compter toutes les barres chocolatées qu'il vient acheter ici en cachette. Oh, la mytho ! Bon, bref. Je pense que tu brûleras beaucoup plus de calories en devenant arbitre officiel du FC Touche. Quoi, moi ? Mais pourquoi ? Vous allez pas faire ça. Il croit encore que le hors-enjeu, c'est après le match. Et que le temps additionnel, c'est payant. C'est pas ça ? Ah bah non, mais là, faut tout reprendre depuis la création du foot. Justement, je veux aussi que Martial rattrape son retard. Eh oui, mais c'est pas moi qui ai les clés du local à poubelle, vous êtes marrants, vous. Écoutez, rendez-vous, je sais pas. Merci. Excusez-moi. Et votre réunion ? Annulée. Enfin non, c'était hier. On en est où ? Pour l'arbitre officiel. Officiellement, c'est un merde, oui. Je suis candidat à coût. D'autres bonnes nouvelles ? Le temps additionnel, c'est pas vraiment payant, alors. Pour marquer des buts, c'est assez simple. Il suffit de rentrer dans les 6 mètres et foutre une patate dans la lunette. But ! But ! Ah non, c'est une touche. Je vous montre la formation de l'équipe au début du match. Assez classique. Dans les mules. Carrel. Coach, pour l'amitié, je coupe des oranges ou des citrons ? Tu fais un petit mix des deux et tu rajoutes du melon. D'accord. Un morceau. Je compte sur vous pour mettre la pression sur l'adversaire dès le coup d'envoi. Et je veux que ça bouge, la mec. Alors faites des appels. Des appels, des appels, des appels et encore des appels, ok ? Non mais je rêve, là. Tu prends ta douche avant le match, toi, maintenant. Ce soir, c'est la soirée. Il faut que je parle plus tôt. Non mais c'est pas vrai, c'est une blague. Il y en a d'autres qui vont à cette soirée ? Vous vouliez venir à la soirée, coach ? C'est vrai, coach. Ça se rate pas des soirées pareilles. Non, attendez. Arrête avec ça, les mecs, ok ? Je m'encoigne de votre soirée pourrie. Je ne vais plus rien entendre, compris ? Gilbert, redescends ! Je pensais faire un tir, un zigzag. Bon, Steve, je crois qu'effectivement, tu vas partir plus tôt aujourd'hui. Non, ça va me saouler, là. C'est bon, je peux voir le match. C'est vrai, il a le droit de regarder le match. Il paye sa licence, quand même. C'est dans le règlement. Toi, tu ferais mieux de la fermer parce que c'est ta mère qui paye la licence, ok ? Mais c'est pas vrai. Pardon. Ça coûte combien, une licence, à peu près, coach ? T'es au cul. C'est Kamel, je veux savoir s'il peut partir 20 minutes avant la ferme ou pas ? Kamel ! Pose-moi ça tout de suite ! Attends, il a raccroché. Non mais tu te fous de ma gueule, Kamel ! Non mais il se fout de ma gueule, ce con ! Eh Kamel, je te préviens, tu vas pas faire le mal en longtemps ! Il vous laisse barrer plus tôt, en plus. Non mais sérieux, coach, soyez cool. Si on rate le début, ça sert à rien d'y aller, là, vraiment. Gilbert, remonte ! Kamel, tu les invites ? Kamel, il a demandé à l'accueil Kamel. On ne connaît pas coach, Kamel, qui les invite. C'est vrai, coach, téléphoner avec des gants, c'est chaud. Bravo, Kamel. Oh, il faut dû te toucher, hein ! Pose-moi ça tout de suite. Non mais ça fait 30 ans que je suis dans le foot, je n'ai jamais vu ça. Avec vous, tout du impossible, c'est merveilleux. C'est encore lui ? Ah, pas ! Eh, vous qui vouliez des appels, coach ! Ah, il dit qu'il vient de s'en prendre un. Hein ? Il dit qu'il est magnifique. Passe-moi ça ! Oh, c'est con, on n'a rien vu, là ! Allô Kamel, après le match, tu ne me fais qu'un tour de terrain, OK ? Non mais coach, là, c'est pas cool, c'est la soirée du siècle, là ! Je vous ai expliqué ! Steve, tu vas rentrer. Vous n'avez pas le droit ! Comment ça, j'ai pas le droit ? Si, vous avez le droit, mais... Si, pour raison exceptionnelle, un joueur ne peut pas jouer, vous n'avez pas le droit de le forcer ? C'est vrai, c'est dans le règlement interne du club. Non mais attends, qu'est-ce qu'il a, lui, avec son règlement, aujourd'hui ? Non, non, c'est vrai, je l'ai lu, moi aussi, coach. Non mais attendez, les gars, vous croyez à la fête du slip, là, ou quoi ? Non mais sérieux, coach, vous avez vu aucune affiche de la soirée ? Bon, OK, euh... Laissez tomber, j'abandonne. Déclaire, bite siffle, la fin du match, vous tirez, OK ? Je ne vais plus voir vos tronches. Ouais ! Seulement maintenant, vous la fermez, OK ? Je ne vais plus vous entendre. Plus un mot, rien, compris ? Rien. Pas un mot. Rien du tout. Rien. Pas un mot. J'aurais vraiment tout vu, ici. Non mais sérieux, c'est quoi cette soirée, là ? Pour le vin chaud, c'est mort. Le gout, le voulant, il a vraiment existé ? Le gout, le voulant, il a vraiment existé ? Je m'attie important aujourd'hui. Il ne faut pas perdre, sinon on est dernier. Vous n'êtes pas dernier, déjà ? Ben, si, mais là, on va finir par descendre. On passe vraiment pour des branques dans toute la région. C'est pas comme ça que le maire va être réélu. C'est pour ça, pour le hors-jeu, il m'a demandé de tever le drapeau juste un peu après le départ de la balle. Comme ça, avec un peu de chance, ils vont bien finir par marquer. Rien compris. En gros, vous allez tricher, c'est ça ? Euh, un peu. Mais à la régulière. But ! But ! Ah non, c'est une touche. Vous avez des questions ? Oui, j'ai du système en W inventé par un bar shopman dans les années 20, porc-mousse. Vous voyez le W au moins, là ? C'est simple, c'est ni plus ni moins qu'un 3-2-2-3. Bon, alors, je recommence en version simplifiée, pour ceux qui n'auraient encore rien figé. On peut dire que c'est un 5-5, ok ? 5 devant, 5 derrière, qui forment deux blocs séparés en W. Oui, mais dans quel sens ? Dans quel sens quoi ? Ben, votre W, il est plutôt dirigé vers l'intérieur ou l'extérieur ? Mais non, mais là, comme ça, là, Hugo, Tony, Gilbert, Omar, Teddy, ça fait 5, non ? Mais les autres, ils font aussi un W, les gars ? Mais oui, mais dans l'autre sens ! Il faut y aller, les gars, l'arbitre va faire un rapport. Allez, c'est bon, Z, c'est bon, calme-toi, on y va. Bon. Ceux qui ont compris, levez la main. Bon, allez, démerdez-vous. Il y a un W, vous. C'est joli, mais c'est pas très efficace. Je préfère le W de devant. Par contre, c'est bizarre, il n'y a jamais personne au milieu. Et puis les 5-2 devant, ils sont tout le temps en jeu. On se calme un peu, les ozos, là. Vous êtes sûrs qu'ils ont bien compris, coach ? Compact, les gars, on respecte les positions ! Ils sont bloqués par les latéraux, c'était prévisible. Mais ça marchait, cette technique, à l'époque, coach ? Mais évidemment que ça marchait, seulement vous êtes trop cons. Même les pupilles, ils savent le faire, ça. Regardez, je crois qu'ils essaient de nous dire quelque chose. Mais oui, ils changent de position. On dirait qu'ils essaient de communiquer. Incroyable, c'est un message codé, ça. Il y a des énigmes, maintenant. Moi, j'ai déjà un U et un Z. Ils se mettent en ligne ! Ils font un I ! Avec le dégagement de Cabel, là, qui va faire le point ? Ça fait le point ! Magnifique ! Qu'est-ce qu'ils foutent, ces abrutis ? C'est pas vrai ! Ouais, les gars ! C'est quoi, ce bordel ? C'est créatif, quand même. J'ai aussi un O, j'ai aussi un O, note. Il faut des consonnes, des consonnes, les gars ! Des consonnes ! On dirait une épreuve de Fort Boyard. Sauf que là, on n'a pas les clés du match. Sortez, les gars ! T'es un grand malade. Vous arrêtez ça tout de suite ou je vous fais rentrer tous les trois, OK ? Ouais, on n'est pas comme ça, coach ! À trois, on pourrait faire un quatre. Bon, on ne puisse rien, là ! Ça ne marche pas, la technique du W, attendez ! En plus, on n'arrive même pas à faire une phrase ! Moi, j'ai Cusio, en cinq lettres. Ça ne veut rien dire. Il y avait branlé en sept lettres ! Bon, OK. On peut dire qu'à trois zéros, ça ne marche pas vraiment. Pourtant, il y a d'idées, coach, parce que moi, je sais qu'au Scrabble, le W, ça compte triple. Et si on marque, on égalise ? Si elle va t'échauffer, tu vas rentrer. Tu as l'arbitre ! Changement ! Quoi ? Mais pourquoi moi ? Allez ! Tu vas rentrer à la pointe arrière-gauche du W de devant. On va voir si tu continues à faire le mariole. À l'arrière de où ? Je connais pas l'arrière, moi. Tu joues pas l'arrière, tu joues dans le W de devant. Moi, j'y comprends rien à votre W, coach. Tu vas à gauche, abruti. Tu remplaces Nico. Allez me dire tout de suite ! C'est qui Nico ? Les tir au but, j'aime bien. Mais franchement, je préfère les pénaltys. Oh, merde. Allo, oui ? Oui, non, j'ai pas le temps, là, je suis en réunion. Ok, c'est gentil, merci. Bon, alors écoutez-moi bien. Je sais de source sûre que le canuet a repris en main l'équipe de Saint-Pompin. Non, le canuet ! Ça faisait longtemps. Le canuet, le maire de Saint-Pompin ? Il a essayé de méniquer au municipal et maintenant il veut se manger sur le terrain. C'était il y a 12 ans quand même, il y a la prescription. Jamais je pardonnerai ! Jamais. Saint-Pompin, faut les défoncer et puis c'est tout. Le 1, 2. On peut pas le faire tout seul. Alors moi, j'en prends un le matin. Oui, j'en bois pour faire plaisir. Moi j'aime bien, surtout à le mi-temps. Un le midi ? Par contre, avant les matchs, je suis pas sûr. Et puis un le soir, parce que... Je pense qu'il y a ça. De toute façon, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Par contre, faut pas oublier la cannelle. Le couffron indirect. T'as un complément d'objet, non ? Je joue ma charge, je vais le défoncer. But ! But ! Ah non, c'est une touche. T'es un... C'est vrai, il veut dire qu'on a pas beaucoup de place ? Faut faire mal ! Lâche-leu le ballon, merde ! Bob Rochot, c'est les crampons, les gars. Ça veut dire quoi ? Ça prend le foot. Non, il joue au foot déjà, non ? Il jouait même très bien, c'était le capitaine du FC Touche. Il a tout arrêté un certain 9 juillet 82. C'est quoi, 9 juillet 82 ? C'est le plus beau match de l'histoire de la Coupe du Monde. Je vois pas. France-Allemagne, Séville 82, Baptiston unanimé après avoir pris un coup d'eau dans la mâchoire par Schumacher, le goal allemand, et Platini qui lui tient la main sur la civière. 3-1 aux prolongations. La France est pratiquement au final. Il reste un quart d'heure à jouer. Mais l'Allemagne revient au score avec Roménigueux. Et égalisent 3 partout. Et on perd la première séance de tir au but de l'histoire de la Coupe du Monde de Football. Vous avez pleuré, vous, coach ? Fofala ! Non, non, rien, c'est bon ! France-Allemagne, 82. C'est pas le match où les poteaux de but, ils étaient pas droits ? Non, ça, c'est l'épopée des verts. Bayern-Saint-Etienne, 76, les poteaux carrés. Tu vois, Schumacher, c'était le... Coach ? Le goal, là-bas, en face, qui s'appelle Schumacher. Je l'ai vu sur la feuille de match. Non, on me dit pas ça. Hé, Bob ! C'est pas ça, quand même ! Bob, c'est ça ? Bob ! Ça n'a rien à voir ! C'est un homonyme ! Je comprends pas pourquoi il veut se faire un joueur qui a le même nom qu'un cycliste. Mais sérieux ? Bob, tu veux vraiment venger Baptistan, là ? Je vais venger la France. Il est malade. Faut faire rentrer Bob, là. Il le mérite, coach. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il est pas gérable. Ouais... Regardez. Il est malade. Allez, il est malade. Vas-y, il est malade. Mais, Poff, donne-nous ton ballon ! Merde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Pénalty ! Bien joué, Poff ! Bien joué, Poff ! Bravo ! C'est l'arbitre ! Changement ! Quoi ? Qu'est-ce que vous faites, coach ? Allez, Bob. Tu vas le tirer. Non. Thibaut ! Laisse ! C'est pour Bob ! Merci, coach. Au nom de toute l'équipe de France, merci. Je crois qu'il est vraiment atteint par le syndrome du 9 juillet 82. Jalot ! Bob ! Tu te calmes, OK ? C'est une vengeance uniquement sportive, Bob. Comme l'aurait aimé Platoche. OK ? Alors, pas scandale. D'accord, Bob ? Allez, vas-y. De l'élégance, Bob ! De l'élégance ! Défonce-le ! Ouais, nique-lui les dents ! Wow ! Attention, les gars. Bob se prépare. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Pourquoi il prend pas des langues ? Chut ! Bien joué ! Il a fait une pannaie de K ! C'est quoi, une pannaie de K ? C'est magnifique ! Je comprends pas, il nous soule avec Baptiste en 82. Il nous fait la pannaie de Katzidane de 2006. Pourquoi... Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il court vers la buvette comme ça ? C'est normal, coach, qu'il court vers la buvette, là ? Non. Les photos carrées ? Un scandale. Mm ... Oui ? Oui ? Genre ? Sous-titrage���